Franchement ça me fout les nerfs, ça me fout les boules de savoir qu'elle s'est mis avec un connard comme ça et que j'ai accepté ce connard dans notre famille. Moi j'ai juste un truc à dire, c'est que je respecterai ce connard à partir du moment où la violence qu'il a eu envers ma soeur et même ses ex d'ailleurs, il l'a envers moi. Le jour où il sera violent envers moi comme il a été envers ma soeur et ses ex, là je le respecterai. Mais pour l'instant pour moi c'est juste un connard, un gros connard qui frappe les femmes. Là c'est tout. Maintenant, moi Marine je l'aime, je serai toujours là pour elle. Elle ne voulait pas que j'en parle, mais c'est plus fort que moi, il faut que j'en parle parce que je n'ai jamais réussi à choper ce mec. D'ailleurs la meilleure décision qu'il a prise, c'est de ne pas avoir été là quand j'étais récupéré Marine chez eux à Montauban. Heureusement. Maintenant je n'en parlerai plus, c'est dit, c'est fait, les mecs violents il faut les enfermer, c'est tout. Je ne sais pas quoi dire d'autre parce que ça me saoule. Et le pire c'est que ma soeur n'a jamais osé en parler, même à moi, même à ma famille, elle n'a jamais osé en parler. Elle nous l'a dit à la fin de sa relation en fait. Mais nous on voyait qu'elle était mal, qu'elle commençait à maigrir du visage, qu'elle n'était pas bien. Elle n'était plus comme avant, ce n'était plus elle-même. Marine qui est toujours joyeuse et tout, elle devenait aigrie, elle s'est énervée pour rien et on ne comprenait pas parce qu'elle ne nous disait pas les choses. Et je comprends que moi je perds du principe que ce genre de connard qui frappe les femmes, il faut les dénoncer parce qu'il a frappé et frappé. Et je vous rassure, ce que Marine me racontait, les photos que j'ai vues et tout, ce n'est pas des petites gifles. Sous-titres par Juanfrance